Bonjour Jérôme. Bonjour Rémi. Alors on a décidé avec vous aujourd'hui de parler d'actualité boursière sous un angle un peu particulier puisqu'on va parler d'information financière et en particulier de deux agences qui fabriquent quotidiennement de l'information financière, dont je ne connaissais d'ailleurs pas leur existence. Markit qui vient d'être acheté par S&P, donc Standard & Poor's, le même fameux indice S&P, et puis une autre société qui fabrique aussi de l'information financière si je puis dire, Refinitiv, et qu'elle a été achetée par la Bourse de Londres. C'est très très étonnant, mais avant de comprendre le pourquoi, le comment, que font ces deux agences financières qui ont été donc rachetées par ces deux entités ? Alors Markit est quand même bien connu de la plupart des intervenants financiers puisque c'est des gens qui publient de l'information statistique, économique, surtout macroéconomique et autres. Les fameux indicateurs avancés, les PMI, sont produits par Markit. Donc c'est une assez grosse entreprise, valorisée quand même à 40 milliards de dollars. Les fameux indicateurs de confiance ? Voilà, les indicateurs de confiance. L'autre entreprise, Refinitiv, est issue de l'agence de presse Reuters. Refinitiv produit des terminaux qui retravaillent l'information financière pour nous permettre, nous, de mieux l'interpréter. C'est sur quoi vous vous basez, vous et votre équipe d'analystes, pour faire vos analyses j'imagine ? Bien sûr, oui. Ok, alors on a bien compris, très important, un rôle très important, en tout cas pour les acteurs financiers. Mais pourquoi ces rachats et dans quel contexte ça se fait ? Le contexte, il est un peu le même que pour tous les secteurs, c'est la digitalisation. Parce que la digitalisation transforme profondément la nature de l'information financière. L'information, la bonne information, est toujours très importante pour un financier. On ne peut pas prendre une décision d'investissement sans être bien informé. Mais la nature de l'information est profondément transformée par la digitalisation. Je vous donne un exemple. Traditionnellement, on était intéressé par la publication des statistiques du produit intérieur brut. Par exemple, pour le quatrième trimestre, publié, mettons, trois ou quatre semaines après la fin du quatrième trimestre. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les chiffres de mobilité. On peut suivre les chiffres de mobilité par les smartphones de la population, donc on peut savoir si les gens sont en train de reconsommer, de ressortir de chez eux, de faire la file auprès de grands magasins. Et une fois qu'on connaît ces chiffres et qu'on sait les interpréter, le jour où sort la statistique du quatrième trimestre, du produit intérieur brut du quatrième trimestre, c'est trop tard. On a déjà pu l'interpréter si on avait eu cette information financière. Et donc, la digitalisation transforme profondément la nature de l'information. Et donc, grâce à ces algorithmes, on n'est pas obligé d'attendre le chiffre du PIB. On peut suivre quasiment en temps réel, c'est ça ? Bien sûr. Ok, parfait. Alors, j'entends bien, la numérisation joue un rôle très important dans la délivrance de l'information financière. Mais pourquoi ces regroupements ? Parce que ces changements suscitent quand même des réactions auprès des géants de l'information financière qu'on a nommé tout à l'heure, qui choisissent pour certains d'entre eux de se regrouper. Alors, dans le premier cas, celui de Standards & Pourses qui rachète market, c'est un regroupement, je dirais, horizontal. On diversifie son offre et aussi on élargit sa clientèle. Dans le cas de la Bourse de Londres qui rachète Réfinative, c'est un mouvement un peu plus agressif, plus vertical. C'est pas pour rien que la Commission européenne met un peu de temps pour donner son avis sur ce rachat-là. Mais donc, ce changement de nature de l'information suscite de gros mouvements auprès des géants de l'information financière. Alors, si je me place, par exemple, au niveau de l'investisseur, il pourrait se dire, bon, il y a peut-être une opportunité à prendre en tant qu'investissement. Mais quand on regarde, par exemple, le secteur bancaire en Bourse, on ne peut pas dire qu'il se comporte très, très, très bien. C'est plutôt des actions qui sont en baisse en général. Oui, vous pensez aux banques traditionnelles qui ont perdu pas mal en Bourse les 15 dernières années. Je pense qu'elles ont perdu un tiers de leur valeur. Mais si on regroupe tous ces géants de l'information dans un secteur qu'on appellerait secteur des services financiers, dans lequel on mettrait aussi d'autres acteurs des services financiers, en fait, ce sous-secteur de la finance performe à ses mets en Bourse. Sur les 30 dernières années, c'est un sous-secteur qui a doublé en Bourse. Alors, si je dois retenir une seule leçon, une seule conclusion de ce que vous venez de dire, Jérôme, c'est qu'il ne faut pas confondre secteur financier et secteur bancaire. Le secteur financier est plus large que les banques. Et la finance, en général, offre d'autres opportunités d'investissement, notamment auprès de ces géants de l'information financière. Merci, Jérôme. C'est très clair, comme d'habitude. Merci, Amit.